C'est Antoine Page, je suis méthodologiste pour MachineX, qui s'appelait Civil. Comme vous pouvez le voir, à l'arrière, on pratique le volleyball. À quatre saisons par année. Présentement, on commence la saison à l'intérieur. Par contre, on en a du beach durant l'été. On a de l'intérieur à plusieurs ligues à Vitoyaville. Pour ma part, ça fait à peine une dizaine d'années que j'ai recommencé. Il y en a qui commencent dès les études au niveau collégial, universitaire. Il y en a d'autres qui font comme moi, qui commencent lors des ligues un petit peu plus adultes, on pourrait dire. Donc, moi, ça fait à près une dizaine d'années que j'ai commencé le sport. Oui, en fait, c'est une activité sociale. On s'entend que c'est important de trouver des activités sociales en dehors du travail pour pouvoir croiser du monde quand on rentre dans une nouvelle ville. Le volleyball, c'est quand même un sport assez accessible à de plusieurs niveaux, un petit peu partout au Québec. C'est de plus en plus populaire, puis de tous les âges aussi. Donc, peu importe les niveaux, on réussit à trouver son compte. Ça fait que c'est un petit peu la beauté de ce sport-là. Donc, dans mon cas, j'ai déménagé dans le coin de Sherbrooke pour le travail et j'ai recommencé avec la piqûre avec ça. Donc, c'est pas mal comme ça que je suis revenu avec le volleyball, puis de fil en aiguille, là, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté avec les dizaines. Par contre, là, justement, ça fait des contacts. Tu croises des personnes professionnelles dans toutes les sphères. C'est un bon moment de sympathiser. Puis après ça, bien, on finit tout le temps ça. On est commandité avec des brancées sportives. Donc, on passe, il y a souvent un petit côté social, bien avec le volleyball aussi. Donc, ici, dans le fond, c'est la LBVV qui est le mercredi, qui est une continuité de la LBVVR qui a lieu l'été. Par contre, là, il y en a vraiment de tous les soirs, de tous les calibres. Donc, on a même du le lundi qui se trouve être la vol au vent. On a le mardi qui se trouve être du féminin. Le jeudi qui se trouve être du 4 contre 4 au claratin. Donc, il y a vraiment de tous les styles, de tous les niveaux. Puis, à tous les soirs, si quelqu'un veut vraiment en faire, il peut ne pas arrêter. En plus de ça, les personnes qui veulent s'impliquer un petit peu plus au niveau plus compétitif. Donc, on s'entend quand même de tous les niveaux au niveau des compétitions. Par contre, là, dans un rayon de maximum 200 km, là, on peut presque avoir des tournois tout le long de l'année à toutes les fins de semaine. Donc, on est vraiment, vraiment choyé. Et avec l'explosion du sport-études en volleyball, ça fait juste gonflé. Les terrains sont de plus en plus beaux, les gymnases de plus en plus intéressants. Donc, on est vraiment, vraiment gâtés. Il y a des vitaux, entre autres, des terrains accessibles. C'est bien le fun. Tu sais, sans rentrer dans les détails de la nature ou de l'histoire du volleyball, je peux quand même parler, là, que présentement, c'est du 6 contre 6, mix. On en a du masculin, du féminin. On a aussi du 4 contre 4, masculin, féminin, mix. Puis, l'été, on a aussi du 2 contre 2, là, sur des terrains un peu plus petits, dans le sable. Donc, on a vraiment de tous les styles. Puis, c'est vraiment un style de compétition très, très différent, peu importe le niveau dans lequel qu'on le participe. Ce qu'on vient chercher, un petit peu, en jouant au volleyball, en tout cas, là, je peux juste parler pour moi-même. C'est de changer le mal de place, un petit peu. Tu sais, oui, le côté de rencontrer du monde au travail. Avec le télétravail, maintenant, il y en a plein qui voient beaucoup moins de monde. Vous pouvez voir, là, qu'on a la chance de rencontrer beaucoup de personnes. Le côté social, le côté sportif, oui. On s'entend que ce n'est pas de courir un marathon. Par contre, ça nous fait bouger. C'est bon pour le body. Sinon, là, grosso modo, c'est beaucoup pour le social. Sérieusement, là, ça va être des gens, là, qu'on croise 2, 3, 4 fois par semaine, soit au volleyball ou à l'extérieur. Donc, de mon côté, c'est quelque chose que je viens chercher, là, avec le volleyball. Les impacts sur mon corps. En fait, beaucoup plus négatifs que positifs. En tant que centre, là, on mange quand même, c'est quand même difficile dans les genoux. Genoux, les chevilles, c'est des choses qui se produisent. Par contre, là, ça fait tellement du bien, autant au cerveau qu'au corps, de simplement venir bouger quelques heures par jour, par semaine, à faire du volleyball, que des fois, la douleur, on met un peu de tape là-dessus, puis on repart, là. Fait que ça vaut la peine. La douleur vaut la peine dans tout ça. En fait, l'impact sur moi, sur ma tête, le volleyball, ça me permet un peu de calmer le jeu. Des fois, là, on peut être très, très exigisant envers soi-même, puis c'est vraiment un sport de chaîne. Dans le fond, l'équipe peut pas être plus fort que la faible, la chaîne la plus faible de l'équipe. Donc, on s'entend que dès qu'un trou, c'est problématique, puis il faut pas que ça apparaît dans le visage. Donc, au niveau, ça m'a apporté du bien au niveau professionnel, autant qu'au personnel, pour pouvoir apprendre justement à gérer ces up and down, des fois un peu plus émotifs, qui vient avec le sport, parce que c'est facile de propulser une équipe vers le haut, mais aussi de tirer vers le bas juste avec une mauvaise humeur. Donc, personnellement, ça change de mal de place, mais ça l'aide aussi à bien se contrôler, puis aider le visage à bien se gérer aussi. Bien en fait, là, on a tout unwantedVIDIA. Je suis ent斗é la une période dans l'année qu'on peut pas, soit qu'on est blessé ou quelque chose comme ça. On voit automatiquement l'impact positif que le volleyball peut avoir sur nous autres. Il suffit d'en manquer quelques semaines et on dirait que les semaines sont longues. Là, on est à peine le mercredi, t'as l'impression de recommencer un lundi après. On dirait que ça fait une petite remise à zéro de tes journées de travail. Un petit week-end de bien placer un soir de semaine. En fait, de notre côté, la routine, c'est quand même une certaine préparation plus échauffement. Oui, j'ai peut-être bien pas l'âge de la retraite, encore loin de là, mais tu sais, c'est quelque chose qui peut faire des mouvements rapides et qu'on fait pas nécessairement tout le temps de la pleine extension d'un bras, d'une épaule, même du bas du corps pour aller chercher un ballon. Donc, c'est important de bien s'échauffer puis bien s'étirer. Donc, là, je veux pas rentrer dans les détails parce que je suis pas un professeur là-dedans, mais tu sais, de prendre le temps de faire la séquence avant-après, c'est quand même super important et ça va nous arriver, surtout pendant les tournois. Gérer l'alimentation en conséquence pour être sûr d'avoir du gaz tout le long de la partie. Un tournoi, ça peut quand même durer une vingtaine, pas une vingtaine, mais environ 16, 16, on va dire des 7, 16 sets de 25 points. Donc, ça peut s'étirer sur de nombreuses, nombreuses heures. Fait qu'il faut être capable d'avoir de l'énergie jusqu'à ce moment-là et aussi des genoux, on s'entend. Fait qu'il faut être capable de s'économiser, de se contrôler, mais aussi bien de s'alimenter pour pouvoir être capable de poursuivre toute la journée depuis le tournoi. Les qualités requises pour pouvoir jouer au volleyball, oui, c'est sûr que quelqu'un qui va s'entraîner à jouer au volleyball, puis des années, avoir la technique, coacher, compagnie, ça a un grand impact. Par contre, avoir une attitude positive, puis avoir, on pourrait dire, une bonne vibe. Sérieusement, ça fait la grande différence. Des fois, il y a des joueurs que ce n'est pas des marqueurs de points. Par contre, ils vont apporter une énergie à l'équipe, puis ne lâcheront pas. C'est ça qui va faire des erreurs à l'autre équipe. Sérieusement, le volleyball est vraiment un sport d'erreur. Donc, des fois, il suffit juste d'être résilient, puis l'autre équipe va faire l'erreur. Donc, le fait d'avoir une énergie positive, bien, ça va faire que les points s'éternisent, on va dire, puis on va finir par gagner le point, des fois, juste à une erreur de l'autre équipe, sans nécessairement nous autres faire le point. Pour les personnes qui veulent s'impliquer dans ce sport, à venir essayer le volleyball, des fois, ça peut être long. Ça peut être long, ça peut être difficile de rentrer dans des ligues. Surtout quand on commence dans tout ça, bien, ne gênez pas de rester. C'est continuer, offrez-vous comme remplaçant, montrez-vous le visage. C'est vraiment des sports par contact. Ça fait qu'à un moment donné, on va rentrer du bouche-à-oreille. Ah, ça a bien été avec telle personne. Il va te réinviter. C'est comme ça qu'on va se pratiquer. C'est pas seulement en venant faire une sélection d'être refusé d'aller chez vous que ça va bien aller. Donc, il y a plusieurs ligues qui fonctionnent avec des sélections, comme la LBBV actuellement. Il y a d'autres places un petit peu plus à Drummondville, des choses comme ça. On va voir que le monde s'inscrit par équipe. Ça fait que c'est vraiment important de suivre le fonctionnement de chacune des ligues pour pouvoir savoir si c'est-tu facile de rentrer dans ces sports-là. C'est-tu rendu plus difficile? Est-ce que je dois me construire une équipe? Est-ce que je peux venir individuellement? Donc, c'est ça. Sérieusement, si avec une bonne humeur et une belle présence et compagnie, en temps normal, c'est facile de faire sa place dans ce sport-là. Pour moi, l'esprit sain d'un corps sain, souvent, on peut penser à bien manger, à bien bouger comme ça. Par contre, si la tête va pas, le corps va pas bien. On s'entend que c'est assez incroyable comment qu'on peut sous-estimer la puissance de notre tête. Des fois, être capable de trouver un sport qui peut simplement nous relaxer, même si c'est pas un haut niveau, le fait de se libérer la tête, ça vaut déjà tout l'or du monde. Pour terminer tout ça, en fait, si vous êtes intéressés à rentrer au volleyball, sérieusement, la plupart des villes, c'est assez rare. C'est autant à Victoriaville, Warwick, on en a à Princeville, Plessyville, on en a vraiment un peu partout. Prenez le temps de vous informer sur le comité de loisirs, la ville, d'après moi, va être capable de vous réorienter vers les bons responsables pour pouvoir justement être capable de vous arrimer soit avec le bon soir de la semaine, soit avec votre niveau, avec tout simplement un bon contact. Venez flâner, venez voir un peu, venez voir l'énergie qui se dégage pendant le volleyball. Sinon, au gros pire, vous allez avoir eu du fun dans votre soirée. Peut-être pas jouer au volleyball, mais au moins, vécu une belle soirée. Sous-titrage ST' 501 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 ...